Sandrine, c'est avec vous qu'on commence, on va aller en Côte d'Ivoire. Vous êtes allée vous-même dans la ville de Aniama, c'est un peu la mecque de la noix de cola, parce que c'est ça dont vous allez nous parler. Et on va le voir, cette noix de cola est reconnue pour de nombreuses vertus, notamment dans la culture mandingue. On regarde tout de suite. La cuisine, partie intégrante de la culture sénégalaise, est l'emblème culinaire du pays de la Teranga, un plat à base de riz et de poissons accompagnés de légumes. Diara, grande restauratrice de la place, en a fait un menu fixe dans son restaurant. La première étape de la préparation consiste à chauffer l'huile, roussir l'oignon, mixer avec d'autres ingrédients pour avoir cette couleur, ensuite rajouter les légumes et laisser mijoter à feu doux. J'ai déjà roussé les oignons et ajouté la quantité d'eau nécessaire et les légumes. A présent, je mets les poissons et laisse cuire un peu. Pendant une bonne demi-heure, les légumes sont déjà bien cuits. La restauratrice les récupère, place à la prochaine étape de la cuisson. Pendant ce temps, le riz céréal de base de ce plat national a été dans un premier temps cuit à la vapeur. Les poissons retirés de la marmite, elle va enfin mettre le riz dans la cocotte pour la cuisson finale. En attendant, elle remue de temps à autre pour une cuisson totale du riz et laisser cuire pendant un quart d'heure. La restauratrice achemine le plat au lieu de vente. Ici, le tchèpe fait partie des menus fixes à cause de la grande demande. Oui, le riz fait partie du menu quotidien parce que les clients en raffolent. Servis en bol ou assiette, après étalage du riz, la décoration se fait de morceaux de poissons au milieu. Les légumes autour, accompagnés de la sauce d'oseille, de piment et de la marinade de tamarin. Appelé riz au poisson dans la sous-région ou Duel of Rice au Ghana et au Nigeria, le tchiboudienne, toujours copié mais jamais égalé, est un véritable régal du Sénégal. Bon, c'est un reportage, vous l'avez vu, qui nous a mis en appétit mais ce n'était pas le bon. Le tchiboudienne, ce sera tout à l'heure. Donc avec Awad Diop, tout de suite, on vous retrouve Sandrine pour parler de la noix de cola. Donc c'est un fruit, un fruit sacré que l'on utilise beaucoup dans les cérémonies en Côte d'Ivoire et donc qui est très présent dans la culture mandingue. Tout à fait Nadia, la noix de cola, comme on vient de le voir, enfin on n'a pas pu le voir bien évidemment. Ça sera une prochaine fois. Une prochaine fois. Voilà. Alors la noix de cola en Côte d'Ivoire, à Nama, c'est la cité de la cola comme vous l'avez annoncé. Et bien évidemment, la noix de cola a beaucoup de vertus. En dehors de ces vertus, elle est aussi utilisée pour faire le mariage traditionnel en pays mandingue. Alors justement, comment se fait l'utilisation de la cola au cœur même de la cérémonie du mariage ? Alors il s'agit de la phase la plus importante du mariage en pays mandingue. Depuis l'intention du mariage, depuis l'intention des aspirants jusqu'à la célébration proprement parlant, il y a multiples transactions et nous avons plusieurs étapes. La première étape, c'est la demande en mariage en Côte d'Ivoire. Nous, on le dit, le fourrussir à Tagamo. En deuxième étape, il y a la remise de la grande cola ou le lablali-oro. En troisième, il y a le partage de la cola appelée le worotlan. Et enfin, la quatrième étape qui est l'attachement de la cola ou le fourrussiri proprement. Voilà, en question, voilà, si tu veux. Alors, je vous explique un peu, en quelques mots. Voilà, juste, pardon, mais pour qu'on comprenne bien. Donc, est-ce que finalement, c'est quelque chose que l'on donne, donc particulièrement lorsque, voilà, il y a une demande en mariage, mais est-ce qu'on peut le conserver ou est-ce qu'on le consomme ? Justement, Mélina, la cola, tout le monde peut la consommer. Tu peux aller au marché, tu t'offres une mage cola. Est-ce que je peux la conserver comme souvenir ? Bien sûr, bien sûr, seulement qu'elle va sécher, ça c'est clair, il n'y a rien à faire. Alors, donc, je reviens, comme je le disais, la première étape, je le disais, c'est la demande en mariage de Fourrou, Siratagamon. C'est une procédure pendant laquelle la famille du futur marié offre des noix de cola à la famille de la future mariée, accompagnée d'une somme d'argent, ça dépend de la famille, voilà. Et ensuite, on a la remise de la grande cola, le lablali ouro, qui est en fait la cola pour accorder la meute de la jeune fille à la famille du futur marié, si vous voulez. La troisième étape, c'est le ouro-toulon, ou le partage de la cola. C'est une cérémonie exclusivement réservée à la famille de la future mariée. Elle consiste en effet, voilà, au partage de la cola. C'est un peu, si tu veux, c'est le faire pas traditionnel, un pays mondain. Et financièrement, qu'est-ce que ça représente ? Alors concrètement, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une cola représente, en termes financiers, est-ce qu'il y a une dot qui se donne à part ? Est-ce que c'est comme une dot finalement ? La cola, c'est comme une dot. D'accord. C'est comme une dot, quand tu vas faire la demande, tu viens avec de la cola. Il y a un homme qui a exigé, souvent 70 cola, ça dépend. La somme, c'est aléatoire, ça dépend des familles. Plus on est aisés, plus la somme peut augmenter. D'ailleurs, c'est négatif. Oui, oui, effectivement, puisque c'est toujours dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, la cola plutôt sert aussi et symbolise aussi le pardon. Quand on est en mal avec quelqu'un, on peut acheter de la cola et aller s'excuser et demander pardon. Alors ça, c'est au Sénégal, c'est ça ? Oui, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. On verra ça peut-être plus tard, puisqu'on va voir avec vous, puisque vous faites aussi partie de la rubrique d'Afrique, ce que c'est que le tchiboudjien, le plafard du Sénégal. Voilà, comme vous venez de le dire, nous l'avons vu tantôt, comment se prépare ce fameux tchiboudjien du Sénégal, qui est l'emblème même de l'art culinaire sénégalais, un plat national qui se mange fréquemment au Sénégal. Merci beaucoup, merci beaucoup, Awa. On verra ça dans notre prochaine heure, peut-être.